Bonjour, je m'appelle Marie-Monique Robin, je suis journaliste, réalisatrice et écrivaine. Je fais des films et j'écris des livres depuis 40 ans. Je m'intéresse tout particulièrement à l'environnement et à l'agriculture. Il y a d'abord des raisons personnelles, parce que moi-même je suis née sur une ferme, dans les Deux-Sèvres, et avec des parents très engagés dans le monde agricole, donc cette question agricole m'a toujours évidemment habité. Je connais bien le monde agricole, ses difficultés, et je m'intéresse aussi aux droits humains. C'est ça un petit peu le fil conducteur de tout ce que j'ai fait depuis 40 ans. Les droits humains, c'est notamment le droit de vivre dans un environnement sain, de vivre dans un environnement où l'air est propre, l'eau est bonne pour la santé, et il y a bien sûr un lien avec l'agriculture. Alors ça fait maintenant 20 ans que j'ai réalisé beaucoup de films sur l'impact de l'agriculture industrielle sur justement l'environnement, sur la qualité de l'eau, sur la qualité des sols, sur la biodiversité. Et là aujourd'hui j'ai fait une conférence qui s'appelle de la graine à l'assiette, parce que souvent quand nous mangeons, nous oublions que ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas quelque part des paysans qui sèment des graines. Alors je dis bien des paysans, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui travaillent la terre pour nourrir leurs concitoyens. Je ne parle pas d'exploitant agricole, parce que c'est un autre métier pour moi. Un exploitant agricole, c'est quelqu'un qui exploite les sols, un petit peu comme quelqu'un qui exploite des mines, jusqu'à l'épuisement des ressources. Donc il y a une grande différence pour moi entre un paysan et un exploitant agricole. Alors la graine à l'assiette, pourquoi ? Parce qu'en fait on oublie aussi quand on mange que la manière dont nous mangeons a un impact sur la qualité des sols, sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité. La manière dont nous mangeons a aussi un impact sur la biodiversité. Je vais parler par exemple dans ma conférence de ce film et de ce livre, La fabrique des pandémies, qui montre comment quand nous détruisons la biodiversité dans les zones tropicales, par exemple en Amérique latine, pour faire du soja transgénique qui va nourrir les élevages intensifs de cochons bretons par exemple, et bien ça contribue à la déforestation bien évidemment, mais aussi, c'est ce que démontre cette enquête, à l'émergence de nouvelles maladies infectieuses. Très clairement. Donc voilà, quand nous mangeons, nous oublions aussi parfois qu'il y a un impact sur notre microbiote intestinal. Ça sera un autre film et livre dont j'ai parlé, « Les vieux les microbes », qui montre comment la qualité de l'alimentation que nous mangeons est bonne ou pas bonne pour l'intestin. Et dans l'intestin, il y a 100 000 milliards de bactéries, et si on veut qu'il y en ait beaucoup, très diverses, et qu'elles jouent leur rôle et qu'elles protègent notre santé, il vaut mieux manger bio par exemple. C'est très clairement démontré par beaucoup d'études. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Donc je vais aussi parler de ça, n'est-ce pas ? Et on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de maladies chroniques dans toutes les familles. C'est ce que montrent ces différentes enquêtes. Eh bien c'est dû en partie à l'alimentation, à ce qu'on mange. Donc il y a un lien entre notre alimentation et notre santé. Donc ce que je vais aussi démontrer, c'est que la manière dont nous mangeons, a un impact sur la diversité des animaux. Et c'est ça, c'est cet autre livre que je vais présenter. Donc ces animaux qui nous protègent. Quand nous mangeons, la manière dont nous mangeons, eh bien ça a évidemment un impact sur les animaux partout dans le monde. La diversité animale, si on fait disparaître des forêts en Asie ou en Amérique latine pour faire des monocultures qui vont nourrir les élevages intensifs, eh bien ça fait disparaître des animaux sauvages. Et malheureusement, comme nous faisons partie de l'ensemble du monde du vivant, que nous sommes des vertébrés comme les autres animaux, eh bien c'est pas bon pour notre avenir. C'est même très inquiétant. Donc voilà ce que je vais essayer d'expliquer tout à l'heure dans cette conférence de la graine à l'assiette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501